Dans Sporty News aujourd'hui, l'hommage d'un maroquinier de luxe à Mohamed Ali, Jessica Long, une athlète au destin exceptionnel, Cristiano Ronaldo au grand cœur, Lolo Jones teste sa technique de course et Raphaël Nadal nommé porte-drapeau au JO de Londres. On vous l'a récemment annoncé, la légende de la boxe Mohamed Ali est l'icône de la nouvelle campagne de publicité Louis Vuitton. Après l'affiche où il apparaît avec son petit-fils, une campagne vidéo sera lancée fin juillet. Le maroquinier de luxe a décidé de rendre hommage à Mohamed Ali dans une vidéo expérimentale inspirée des citations les plus connues du boxeur américain. Deux artistes vont y participer, le grapheur néerlandais Nils Scho-Mullmann et l'américain Yacine Bey, a.k.a. Mozdef. Au-delà du boxeur, de ses combats et de ses victoires, c'est Mohamed Ali l'homme qui suscite aujourd'hui encore l'admiration et l'inspiration. Ses prises de position et ses déclarations ont marqué. On se souvient par exemple de celle-ci. Haïr quelqu'un à cause de sa couleur, c'est mal et quelle que soit la couleur en question, ces gens font tout simplement fausse route. Jessica Long est une athlète au destin exceptionnel. Née en Russie, elle a été adoptée bébé par un couple d'Américains. A l'âge de 18 mois, elle est amputée de ses deux jambes. Un handicap qu'elle a très vite dépassé. Jessica fait plein de sports, gymnastique, patinage, cyclisme, trampoline. Elle apprend à nager dans la piscine de ses grands-parents. Tout s'enchaîne ensuite très vite. En 2004, à Athènes, elle explose sur la scène internationale. A 12 ans, elle devient la plus jeune américaine à participer aux Jeux paralympiques et ramène trois médailles d'or, s'il vous plaît. Elle en décrochera quatre de plus à Pékin et à 20 ans, elle peut encore rêver d'or à Londres cette année. La natation permet à Jessica Long de voyager à travers le monde. Dans une pub pour un soda, elle dévoile ce qui lui permet de se sentir comme chez elle n'importe où dans le monde. Du moment où j'ai appris à nager dans la piscine de mes grands-parents, j'ai su que je pouvais surmonter tous les obstacles. J'ai participé aux Jeux paralympiques à Athènes et à Pékin. J'ai nagé en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique. Je me suis fait des amis à travers le monde. Partout où la natation m'emmène, il y a toujours un truc qui me fait sentir chez moi. Cristiano Ronaldo n'est pas seulement ce personnage arrogant et égocentrique dépeint dans les médias. Le capitaine de la sélection portugaise est aussi un homme de cœur. Canarias Investiga nous révèle que Cristiano Ronaldo va financer le traitement de Noizette, un jeune fan du Real Madrid de 9 ans atteint d'un grave cancer. Il y a quelques semaines, les médecins avaient conseillé aux parents du petit Noizette d'arrêter l'acharnement thérapeutique. Depuis ses deux ans, Noizette multiplie les tumeurs cancéreuses. Les médecins n'avaient plus d'espoir de le sauver. Un de ses cousins a alors décidé de lui obtenir sa dernière volonté, rencontrer son idole Cristiano Ronaldo. La rencontre a eu lieu la veille du match du Sacre du Real Madrid. Le lendemain, le joueur lui dédié même son premier but. Touché par l'histoire de ce petit garçon, Cristiano Ronaldo a décidé de prendre en charge de A à Z le traitement de la dernière chance pour Noizette. Un traitement très coûteux, mis en place par des chercheurs américains. Opéré avec succès de tumeurs aux vertèbres cervicales, Noizette est aujourd'hui sur la voie de la guérison. Une très belle histoire qui montre au grand public que malgré ses frasques, Cristiano Ronaldo a un grand cœur. Lolo Jones, la star américaine du 100 mètres A, s'entraîne dur à l'approche des Jeux Olympiques de Londres. Dans cette optique, elle s'est associée à la marque Red Bull pour le projet X. L'idée est de filmer les entraînements de Jones et d'utiliser les dernières technologies et la science pour améliorer ses performances. En créant des images 3D de ses courses, ce projet permet d'analyser de près sa technique lors des sauts de haies. Car le jour de la compétition, il n'y aura pas le droit à l'erreur. C'est Lolo Jones qui l'explique le mieux. Si je fais une faute sur une haie, c'est fini. C'est le jeu. T'es éliminé. On se revoit dans 4 ans. Reste à savoir si cette initiative va l'aider à conquérir leurs Olympiques. Rafael Nadal sera le porte-drapeau de l'Espagne lors des prochains Jeux Olympiques de Londres. Le septuple vainqueur de Roland-Garros et champion olympique en titre a été choisi à l'unanimité par les fédérations sportives espagnoles. Nadal a été préféré aux régatiers Iker Martinez et Xavi Fernandez, médaillés d'or à Athènes et d'argent à Pékin en 49ers. A l'instar de Novak Djokovic pour la Serbie et Maria Sharapova pour la Russie, c'est un nouveau joueur de tennis qui aura l'honneur de conduire sa sélection lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Dès l'annonce officielle, Rafa a posté sur les réseaux sociaux ce message de remerciement. C'est un grand honneur pour moi d'être le porte-drapeau de l'Espagne aux Jeux Olympiques de Londres. J'aimerais remercier toutes les fédérations olympiques espagnoles de m'avoir choisi. C'est l'un des plus beaux moments de ma carrière. Merci à tous et bonne chance à toute notre équipe olympique. Nos vemos allí. Un abrazo.